Bien le bonjour, c'est ConfigureBase33. Je vais vous présenter comment activer la virtualisation, que ce soit sur plateforme équipée de processeurs Intel ou de processeurs AMD. Il faut savoir que la virtualisation permet de lancer des machines virtuelles, que ce soit avec VMware ou VirtualBox, afin d'y émuler des systèmes d'exploitation. Pour activer la virtualisation, comment ça se passe ? Vous allez trouver dans votre BIOS un réglage qui permet d'activer ou de désactiver la virtualisation. Je vais vous montrer tout ça en étapes, mais notez juste que pour accéder au BIOS sur les ordinateurs, c'est généralement soit la touche échappe, soit F1, soit F2, soit la touche supra. Pour les plateformes équipées de processeurs Intel, comment ça se passe ? Une fois dans votre BIOS, vous allez devoir aller de l'onglet Main à l'onglet Security, puis de l'onglet Security à l'onglet Advanced. Une fois dans l'onglet Avancé, il vous faudra choisir la partie System Options. Vous allez descendre dedans, puis faire Entrer. Il vous faudra ensuite activer la virtualisation Technologie et la virtualisation Technologie for Directed. Une fois que vous avez bien activé ces deux cases, il vous suffit simplement de quitter le BIOS en enregistrant les modifications. Vous voyez, ce n'était pas si dur que ça. Maintenant, voyons comment cela se passe pour les plateformes équipées de processeurs AMD. Une fois dans votre BIOS, il vous faudra vous rendre dans l'onglet Advanced ou Avancé. Une fois dans cet onglet, vous devrez trouver une catégorie qui s'appelle Configuration CPU ou Configuration du Processeur. Une fois dans cette partie-là, vous allez trouver une petite option qui s'appelle SVM. Il vous suffira simplement de mettre cette option sur Activer, puis de quitter le BIOS en enregistrant les modifications. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configurable 103.